Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The PrepDate Podcast. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sous le nom de The PrepDate, j'ai un master en sciences et je serai votre hôte durant tout ce podcast édition spéciale. Je ne sais pas si je le posterai, mais je pense qu'il sera en fait en nom répertorié. Et ce sont, du moins c'est le podcast de mes prédictions pour M. Olympia. On m'a demandé de faire ça, en réalité je trouve que c'est un sujet intéressant, mais ce n'est pas un sujet qui intéresse suffisamment de monde pour que j'en fasse un podcast en public. Donc j'ai décidé de vous faire ça. Là, on a la liste des compétiteurs, on va les regarder ensemble. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça pourrait durer très très longtemps. On va tenter de regarder leurs photos, de comprendre pourquoi je ferais ces prédictions-là. Et je rappelle encore une fois que ce ne sont que des prédictions. Le bodybuilding, vous ne pouvez absolument rien prédire. Personne n'aurait prédit que Ronnie Coleman allait gagner l'Olympia en 1998, par exemple. Personne n'aurait prédit que Sean Rodden allait gagner l'Olympia en 2018. Dexter Jackson en 2008, on pourrait s'accorder sur le fait qu'on aurait pu le voir venir dans la mesure où Jay Cutler commençait à downgrade un peu en 2007 et que Victor Martinez aurait potentiellement pu gagner en 2007. Personne n'aurait prédit, je pense, que Big Ramy allait gagner en 2020. Et ensuite, Adit Choupan, je pense qu'on l'a vu arriver. Derek Lunsford, on l'a vu arriver. Donc, je pense que ce sont de bons exemples. Ou même chose, personne n'aurait prédit que Jérémy Buendia allait perdre et finir seulement quatrième alors qu'il était M. Olympia, combien de fois ? Quatre fois. Et qu'il a perdu en 2018. Donc, ça ne reste que des prédictions. Et on va tenter de voir, classe après classe, mes prédictions. Évidemment, pour vous faire regarder un petit peu plus et que vous compreniez, je ne vais évidemment pas faire les open en premier car je sais que ça intéresse bien trop de personnes. Ni d'ailleurs les classiques en premier. Mais pourquoi pas tout simplement commencer par les women's bodybuilding en premier. Qui est-ce qu'on a ? On a Andrea Shaw qui est l'actuelle Mrs. Olympia. On a Angela Yeo. Alors, Angela Yeo, sa particularité, c'est qu'elle a battu Andrea Shaw cette année au Wings of Strength qui est, après l'Olympia, la plus grosse compétition de bodybuilding pour les femmes. Donc, je pense que là, la prédiction pourrait être vite faite. Parce qu'en soi, pour avoir vu brièvement un petit peu, alors là, je vous remets juste les résultats de l'année dernière. Pour avoir vu, alors l'année dernière, si on reprend, Women's Bodybuilding, vous voyez, Angela Yeo, elle avait fini deuxième l'année dernière. Voilà. Et si on regarde un petit peu ses photos, de mémoire, elle était très en condition, voilà. Mais elle reste moins massive que Andrea Shaw. Et Andrea Shaw reste très féminine également et extrêmement massive. Et peut-être, je ne sais pas si ce qu'il a peiné sur le Wings of Strength, c'était la condition, mais potentiellement, si on regarde juste là, Andréa Shaw, je ne sais pas si on peut taper, Sergio Shaw, Past. Je pense que je peux taper Wings. Alors, ça, c'est ce qu'on recherche. Alors, ça, visiblement... Ah non, c'est... Donc ça, c'est les amateurs. Nous, on cherche les pros, comme ça, on va juste comprendre ça, parce que je vous avoue que je n'avais peut-être pas suffisamment regardé avant cette catégorie-là. Ah ! Et non, ce n'est toujours pas celle-là. Alors, si je tape sur Internet, 2024 Wings of Strength, Andréa Shaw. Ah non, c'est le... Pardon. Wings of Strength, c'est vrai que c'est un organisme. C'est Rising Phoenix, la compétition. Donc, on va tenter de rechercher ça. Et donc, après, je vais vous faire ça un petit peu pour toutes les catégories. Mais je pense que ce qui vous intéressera le plus, de toute façon, ça sera Classic, Bikini Wellness et Open Rising Phoenix. Bon, je suis désolé pour ce podcast. Bon, je pense que ça en intéressera certains, mais vu que je suis absolument... C'est improvisé. NPC Arinozona, Women Extravaganza, AFBB Rising Phoenix. Alors, je pense que c'est ce show-là. Je pense, vu qu'il y avait Michaela Haycock. Donc, c'est le show qu'on recherche. Ça, c'est le bon. Photo, pro, comp, test, photo. C'est exactement ça ce qu'on recherche. Et le but, c'est juste de tenter de comprendre pourquoi. Donc là, donc à droite, on a la gagnante. À gauche, on a celle qui n'a pas gagné du coup. Mais je pense que c'est dû à la condition Women's Bodybuilding. Vous voyez d'ailleurs, c'est la seule compétition pro. Et est-ce qu'on peut voir les comparaisons ? Alors ça, c'est toujours intéressant parce que souvent, on regarde, lorsqu'on regarde les photos, les personnes d'une manière individuelle. Si vous êtes déjà allé à une compétition de bodybuilding, vous voyez tellement de personnes passer une par une que tant qu'elles ne sont pas comparées à d'autres personnes, c'est impossible de prédire quelque chose. Donc, alors là, ça va être dur à trouver. Donc ça, c'est Michaela Haycock. Je pense que je prononce bien son nom. Sa particularité, c'est qu'elle est toujours en très, très bonne condition. Mais je pense qu'elle n'est pas encore assez massive pour vraiment rentrer en discussion et que l'on se dise à quel point elle est bien. J'essaie de regarder un petit peu où est-ce que c'est. Visiblement, là, on est encore au cadre. Peut-être que si je vais en 25, ça sera le dernier call-out et qu'il ne se rend que deux. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Donc ça, c'est visiblement ce qui était le premier call-out au Rising Phoenix. Donc là, alors ça reste des photos vous allez me dire qui sont parfois prises un petit peu pas au bon moment. Mais si on regarde suffisamment de photos, là, sur le triceps, on voit que ce qui manque à Andra, c'est de la condition. Alors par contre, visiblement, là, ils ont décidé de prendre beaucoup, beaucoup de photos. Peut-être un peu trop, je vais essayer de vous ouvrir autre chose. Ah, Absentides. Là, on voit clairement la différence juste au niveau de la condition entre les deux. Donc, bon, il n'y a pas trop de photos là-dessus. Est-ce qu'on arrive peut-être à avoir un double biceps ? Ah, side chest. Alors, side chest, le posing, visiblement, d'Andrea est quand même bien meilleur. Backlat spread. Regardez. Regardez la différence de condition au niveau des fessiers. et même, je crois que Makaïla avait fait troisième. En fait, juste en regardant ça, je me dis que Andréa, là, peut toujours gagner parce qu'en fait, en termes de quantité de masse musculaire, elle reste en fait largement supérieure. peut-être pas largement, mais quand même relativement supérieure. Si on regarde par exemple ça, là, on a Andréa, là, on a, excusez-moi, je ne sais déjà plus son prénom, Angela. Et en fait, si on regarde les deux, la seule particularité là d'Angela, c'est qu'elle pose quand même beaucoup mieux. En fait, là, il faudrait baisser les coudes, l'écartement des pieds un peu bizarre, là, elle était sûrement gênée. Alors, c'est peut-être une photo en transition aussi. si je regarde peut-être un petit peu plus, on va prendre la, regardez, là, elle se met en position, on va prendre celle-là. En fait, je pense que Andréa reste supérieure en termes de masse musculaire et que si là, elle arrive un peu plus conditionnée, elle pourrait potentiellement gagner. Peut-être que son objectif, là, n'était de toute façon, peut-être que son objectif, c'était juste de faire la compétition et qu'elle pensait qu'elle allait gagner relativement facilement. Mais là, il y a deux mondes entre la condition. Elle aussi, je ne sais plus spécialement son nom, mais je sais qu'elle est coachée, je crois, par Andrew Wu et qu'elle est en... Je me demande si elle n'était pas troisième. Ah ben, c'est troisième. Alors, elle, je pense qu'elle fera top 5 à l'Olympia cette année. Et je crois que c'est sa première année en fait pro et c'est juste une question, je pense, qu'il manquait là un petit peu de conditions. Mais quand on regarde en fait la date du Rising Phoenix Pro, c'était il y a très peu de temps. En fait, c'était en août. Donc potentiellement, c'est des personnes qui se sont préparées, mais peut-être beaucoup moins rapidement que ce qu'ils auraient aimé. donc moi, en top Olympia là facilement, je vais mettre le même ordre que l'année dernière. C'est-à-dire que en... Donc, Women's Bodybuilding, selon moi, Andrea Shaw fera première, je pense. Et si elle arrive avec une meilleure condition, je pense qu'elle gagne à nouveau et ça fait qu'elle gagnera pour la troisième fois. Je pense du coup qu'Angela fera deuxième et d'ailleurs, ça fera une bonne bataille et ça fera monter un petit peu de hype dans le bodybuilding féminin de catégorie, on va dire, relativement élevée en poids. Enfin, en poids, vous avez compris l'idée en termes de muscularité. Donc, je pense que ça sera ça, selon moi, un et deux. Alors, si on me demande plus de place, je pense que Michaela sera dans le top 10, je n'ai pas envie de dire dans le top 5 parce que ça risque d'être compliqué, elle sera dans le top 5. Ashley Lynette Jones, si elle va à l'Olympia, il faut juste que je regarde la liste. Ashley Lynette Jones, elle est sur la liste, je pense qu'elle va à l'Olympia, pardon, je pense qu'elle va dans le top 5. Et j'ai juste regardé celle qui a fini l'année dernière troisième. donc ça, c'était la troisième l'année dernière. Je ne sais pas parce qu'il y a aussi El Trevino qui revient cette année. El Trevino qui était la championne Rising Phoenix pendant longtemps qui n'était pas Mrs. Olympia. Elle avait fini, je crois, deuxième. Je pense qu'elle fera top 5. Donc après, si vous voulez vraiment que je vous mette une prédiction sans ordre précis, je pense que la troisième de l'année dernière, il sera. Je pense du coup qu'il y aura Ashley Lynette Jones parce que si elle est plus en condition, je pense qu'elle pourra largement faire un top 5. Et après, j'ai envie de dire que je pense que je ne connais pas assez de compétitrices pour être sûr d'une autre dans le top 5. Donc ça, j'ai envie déjà de mettre ce top 5 avec uniquement les deux premières places dans l'ordre. Donc, on va s'arrêter là pour Mrs. Olympia Open. Je pense que c'est quand même important de couvrir cette catégorie dans mon analyse dans la mesure où ça reste la plus grosse classe, tout simplement, en bodybuilding féminin. Ce n'est pas la plus populaire dans la mesure que ce qu'il faut savoir pour les personnes qui regardent ça et qui ne savent pas, ils ont remis le bodybuilding féminin qu'il y a uniquement deux ans. Avant, il ne restait plus que Women's Physique. Ils avaient arrêté pendant des années de faire Women's Bodybuilding sans trop de raisons d'ailleurs. Je pense que c'était soi-disant des raisons de santé, mais je ne pense pas que les autres catégories, ça change réellement quelque chose. Et donc là, on va juste réouvrir la page NPC, NPC, IFBB, Olympia. C'est parti. Donc, là, on a fait tout simplement Women's Bodybuilding. J'aimerais bien passer à une catégorie masculine et on va faire les 212. Alors, les 212, ma prédiction, je pense que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais j'imagine bien, Sean Clarida gagner, regagner son titre. Sean Clarida qui, à ma connaissance, a gagné 2 fois l'Olympia. Qui s'est fait battre par Keon ? Il suffit que Keon soit un petit peu moins en condition et je pense que Sean Clarida peut regagner. Sean Clarida, je vais juste vous remontrer qui c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est The Giant Killer, le vrai Giant Killer, 2 fois Olympia 212. D'ailleurs, je crois qu'il a arrêté de mettre des physiques update depuis quelques jours ou peut-être depuis un peu plus longtemps que ça. Mais, je... Non, ça c'était 2022. Sachant que Sean Clarida n'a plus de marge, pardon, a beaucoup de marge pour faire le poids contrairement à Keon et je crois que Keon n'a plus trop de marge pour faire le poids à l'Olympia en 212. Vu que 212, pour ceux qui ne le savent pas, c'est limité à 212 livres, donc ça fait 96 kilos. Je pense que Sean Clarida va regagner cette année. Et en première personne, pardon, en première place, je mets Sean Clarida. en deuxième place, évidemment, je vais mettre Keon Pearson parce que Keon a gagné l'année dernière et en troisième place, je vais mettre Kérit Bagot parce que Kérit Bagot, à ma connaissance, n'arrête pas de monter dans le classement Olympia, il est toujours en très bonne condition, il a une structure très sympa, je trouve. Si j'arrive à vous trouver ça, je vais vous le mettre là à l'écran. Il avait fait l'année dernière et l'année dernière, Kérit Bagot, regardez, il avait fini quatrième. D'ailleurs, Angel Calderon, je ne sais pas s'il fait, je me demande s'il n'est pas passé en open. Moi, je pense que Kérit Bagot, là, fait troisième en 212. Je pense que c'est très compliqué de faire deuxième, sauf si ma prédiction est fausse, que Keon gagne, que Kérit fait deuxième et que Sean ferait troisième, je ne pense pas. Donc, pour moi, Kérit Bagot va faire troisième en 212. Je vais uniquement faire le top 3 parce que même chose, 212, ce n'est plus une catégorie que je regarde spécialement. Je la regardais avant car il y avait Nicolas qui faisait jusqu'en 2018. Mais après, je pense que le top 5, on retrouvera à peu près les mêmes personnes. Je pense que le seul qui sortirait potentiellement du top 5, c'est Ahmad Ashkanani car je trouve qu'en année en année, il devient de moins en moins bien. Évidemment, il vieillit, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, catégorie féminine. Bon, on va passer. Alors, en réalité, women's physique, je ne sais pas si vraiment je peux le prédire. Je pense que Sarah, qui a gagné l'année dernière, va gagner. Je pense que Natalia refera deuxième ou l'inverse. Donc, voilà, je suis désolé. Et d'ailleurs, je suis désolé, je n'analyse pas Missy's Olympia Fitness. Je pense que Missy Trouscott va gagner. Et je n'analyse pas Wheelchair, tout simplement, car il y a très peu de compétiteurs et je n'ai pas eu l'occasion de regarder des shows où il y avait Wheelchair. J'avais regardé l'Arnold une fois, mais je ne me souviens pas exactement de qui il y a et je ne connais pas assez la division pour en parler. Donc, on va ignorer women's physique, je suis désolé, mais women's physique, vous connaissez ma prédiction et je pense que Barbara Ménage sera dans le top 3, évidemment. Alors, autre catégorie, figure, qui va gagner en figure ? Sachant qu'on a cette fois Missy's Olympia Sydney Guillon qui participe, je pense que Sydney Guillon va gagner à nouveau. La particularité de Sydney Guillon, c'est qu'elle ne met jamais de physique update, donc c'est très très dur à prédire, mais en fait, j'ai eu un doute parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sydney, donc Sydney Guillon, elle est juste là, vitamin C sur Instagram, cette fois figure Olympia champion, elle est coachée par The Producer, qui est le coach de Missy's Olympia Open, André Hachaud, et en fait Sydney Guillon, là, on peut regarder ça, regardez, il y a un jour, il y a 4 semaines, donc ça, c'est son coach, sa particularité, c'est sa structure, elle a une taille extrêmement fine, bonnes épaules, des bons quadriceps dessinés, un dos extrêmement large du coup dû à sa taille fine, c'est pas la plus musclée, mais figure, c'est la structure, épaules large, taille fine, quadriceps dessiné, dos large, si vous avez ça, vous avez des grandes chances de faire quelque chose de bien en figure, c'est pas une catégorie où on cherche le plus de masse musculaire, c'est pas une catégorie où on veut voir des stris, donc juste pour vous montrer Sydney Guillon, à quoi elle ressemble sur scène, sans compter que Sydney Guillon, selon moi, c'est celle qui pose absolument le mur en figure, taille extrêmement fine, bon quadriceps bien dessiné, et Sydney Guillon ne fait que l'Olympia, elle fait pas d'autres compétitions, donc on n'a pas l'occasion de voir ses améliorations d'année en année, mais c'est d'ailleurs un peu elle ce qu'elle dit, elle dit que justement chaque année, elle emmène le nouveau standard pour figure, c'est un peu ce qu'ils disent tous, tous les messieurs Olympiens qu'ils font, du coup, juste pour vous remontrer l'Olympia de l'année dernière, la deuxième, c'était Jessica Padilla Reyes, la troisième, c'était Lola Montez, je crois que Lola Montez, cette année, n'a pas fait d'autres compétitions, alors là, je ne vais pas vous montrer cette photo-là parce que c'est en transition, voilà, très bonne photo celle-là, donc celle-là, pour vous illustrer un peu la chose, alors juste pour reprendre le classement de l'année dernière, comme ça, on est juste, donc c'était les trois premières places, c'était Lola Montez en troisième, et donc, Cherish Richardson, Natalia Soltero, qui est très bien aussi, Rhea Gale, qui est coachée par Cuba Cielen, qui est très bien, Jennifer Zinner, qui a battu Naomi à sa compétition évidemment, mais qui est très bien aussi, qui est également coachée par le coach de la top 1 Sydney Guillaume, mais en fait, quand on regarde, vous allez sûrement vous dire, mais elles ont des physiques, en fait, enfin, par exemple, très différentes. là, on a le top 4, 1, Sydney, 2, Jessica, 3, Lola, et 4, je ne sais plus son prénom, je suis désolé. En fait, quand je vois ça, je me dis que, bon, Sydney Guillaume, là, ça se voit la taille extrêmement fine, la taille de Jessica Padilla fait bien plus ce bloc, et même là, les deux, je les trouve, pour moi, en termes de standard de face, sûrement ce qu'il y a de mieux. Si je mets un petit peu plus en avant, je ne sais pas si je vais réussir à avoir une pose de dos, mais je pense honnêtement que Sydney Guillaume va à nouveau gagner et que le classement sera sensiblement le même. Jessica Padilla Reyes a gagné 3 ou 4 compétitions cette année. Elle a la hype autour, mais je ne pense pas qu'elle battra Sydney Guillaume, donc moi, ma prédiction va être relativement safe, je dirais, le même top 3 que l'année dernière, qui est d'ailleurs, à ma connaissance, donc Sydney, Jessica, Lola, qui était le même que l'année d'avant. L'année d'avant, c'était également un Sydney, 2, Jessica, 3, Lola. Je pense que ça sera à nouveau la même chose, car elle reste le standard de la division figure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a, alors, Men's Physique. Alors, Men's Physique, je ne m'y connais pas assez, mais c'est une catégorie qui peut changer beaucoup en termes de ce qu'il recherche. Et on l'a vu tout au début avec, c'était des physiques comme Steve Cook, ensuite, on a eu Jeremy Buendia qui, selon moi, en termes de physique, est sûrement le meilleur Men's Physique Olympia qu'on ait eu, qui avait fait son comme grec l'année dernière sans grand succès. et moi, il y a une personne que j'aimerais bien prédire cette année dans le top 5 et ça serait bien s'il fait le top 5, c'est Ali Bilal. Ali Bilal, il a gagné le New York Pro qui est une des plus grosses compétitions. Je trouve son physique très sympa, c'est très subjectif ce que je dis là. Mais, j'imagine bien Ali Bilal gagner, pardon, faire un top 5 à l'Olympia, je trouve que ce serait déjà bien pour lui. Il avait gagné également Pittsburgh. Il avait gagné également Pittsburgh. Je ne sais pas ce qu'il avait fait à l'Arnold. Non, il n'avait pas fait l'Arnold UK. Mais Ali Bilal, moi, je l'imagine bien. on va dire top 5. Donc là, si je mets une cinquième place en men's, 1, 2, 3, 4, 5, Ali Bilal. Bon, pour le... juste pour la histoire de men's physique top 1, je mettrais bien Ryan Terry en premier à nouveau. parce que Ryan Terry selon moi, c'est vraiment la bonne définition men's physique. Si je vous le montre là à l'écran, Ryan Terry, on a tout ce qu'il faut, on a une belle sangle abdominale et c'est surtout ça ce qu'on retient de Ryan Terry. Il a une très bonne tête, c'est bête à dire, mais je pense que, évidemment, c'est subjectif, mais ça rentre. Il a des bonnes cuisses et du coup, ça colle au niveau du short et ça montre qu'il n'y a pas de partie du corps qui est laissée à côté. Il a un dos extrêmement massif. En fait, s'il recherche toujours la même chose et qu'il arrive comme d'habitude et ça fait longtemps qu'il arrive dans de bonnes places, je ne vois pas pourquoi il ne gagnerait pas et ensuite, je pense que l'un ou l'autre, Erin Banks ou Brandon Enriksson peuvent faire 2-3 donc je pense que le classement sera... Je vais mettre Ryan Brandon Erin ou Ryan Erin Brandon. On comprenait que je ne m'y connais pas non plus tant que ça mais moi, j'ai un bon espoir sur Ali Bilal. L'année dernière, il avait fini non classé 16e mais tout peut arriver. Cette année, on va passer ensuite à la catégorie... Alors, je pourrais passer à la catégorie figure... Pardon, à bikini mais je vais faire la catégorie wellness. Ma prédiction pour la catégorie wellness, c'est cette année, Isa Pereira, je fais la même prédiction depuis 2 ans mais... elle va finir par aboutir. Men's physique, 212... Women's physique, pourquoi... Women's wellness. L'année dernière, c'était Franckiel Matos, Isabelle Nunes, Elisa Alcantara, Ryan Fogel, Gisèle Machado, Cassandra Gillis, Tiffany Sam, Marissa Andrews. Alors, moi, ce que je pense honnêtement, c'est que Isabelle, donc Isa Pereira va gagner, deuxième Franckiel Matos et je pense que celles qui vont monter dans le classement, Marissa Androuz va monter dans le classement. Moi, j'irais mettre Isabelle Nunes en première et en deuxième Franckiel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord, qui me diront que Franckiel, c'est la queen. Mais, alors je dis beaucoup de personnes, il y a peut-être 10 personnes qui vont regarder cette vidéo mais je pense que ça sera ça et il faut rappeler quand même qu'Isa Pereira en étant dans une relativement mauvaise condition à l'Arnold a quand même fait deuxième. Donc, c'est la preuve que je pense qu'elle peut faire quelque chose de bien et gagner le titre de Wellness Olympia. J'essaie juste de trouver la liste complète. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas là. Women's Bodybuilding, Bikini, Fitness, Figure, Women's Physique, Wellness. Ah oui. Et en troisième, en fait, ça peut tellement changer et on l'a vu d'ailleurs l'année dernière que parce que l'année dernière, je pense que personne ne s'attendait à ce que la troisième soit Elisa Alcantara. Enfin, du moins, je pense que personne en fait l'aurait prédit. Donc, je ne vais pas faire de prédiction sur la troisième et je vais m'arrêter à la deuxième. Ça sera bien comme ça. Ensuite, évidemment, on va repasser sur une catégorie d'hommes et on va passer sur l'Open Olympia. Je ne vais pas faire classique. Selon moi, l'Open Olympia, Derek Lonsort va gagner. Derek gagne comme l'année dernière, je pense. Aditya Chupan sera toujours en très bonne condition comme ce qu'il a toujours été, mais est-ce que ça sera suffisant ? Je pense qu'Aditya Chupan va baisser en classement. Et je pense que celui qui va réussir enfin à faire ce qu'il attendait ou quelque chose de mieux et qu'on va enfin assister à une bataille comme Ronny et Jay, je pense, et c'est quelque chose que je n'aurais pas dit, mais je pense que Nick Walker va sûrement faire quelque chose de vraiment bien. Donc, à ma connaissance, il fait. Je veux juste vérifier que je ne dis pas de bêtises, mais normalement, Nick Walker, il fait. Je vous montre juste là Nick Walker. Oui, 5 weeks. Donc, je pense que Nick Walker va très sincèrement, moi, c'est un peu ma wild card Nick Walker. Je pense que, allez, Nick Walker, j'aimerais bien le voir deuxième. Samson a dit. Après, Samson Doda, alors en France, ce qui paraît, était très impressionnant. Je ne sais pas si en termes de conditions, il va réussir à bien s'améliorer entre maintenant, enfin, il y a une semaine, du coup, il y a exactement une semaine au moment où je tente ça et deux semaines après. Alors, en deux semaines, objectivement, vous allez sûrement faire des améliorations en termes de conditions, on peut diminuer un peu la rétention. je ne sais pas si ça sera suffisant face à un gars comme Nick, mais après, on pourrait très bien argumenter que ça serait plutôt Nick. Allez, je vais changer comme ça. Nick, Addy, Samson. Parce que les trois premiers seront des personnes extrêmement en condition. à Derek, Derek est très en condition et Derek est extrêmement beau. Nick, Nick, bon, je ne peux pas dire qu'il est très beau, mais il est très en condition et très, enfin, les proportions sont bonnes. Addy, même chose, Samson, c'est peut-être parmi les trois premiers que j'ai en évoqués, c'est le moins en condition. Donc, c'est quoi le facteur qu'il est différencié entre les trois ? C'est la condition. Donc, forcément, un gars qui est en moins en condition, il ressort moins face à un plateau de trois mecs extrêmement conditionnés. Donc, selon moi, ça donnerait ça. Ensuite, on a qui d'autre ? Sur la liste open. Donc, ça, je les ai faits. Martine, il y a Jordan Peters qui a fait un post en disant qu'il, enfin, pas un post, une story en disant qu'il va, genre, il va choquer le monde, mais il va être bien. Je n'imagine pas Martin Fitzwater dans un top 5 Olympia. William Bonnac a fait un bon comeback là et relativement bien. William Bonnac est un habitué des top 5 Olympias. Sa meilleure place à l'Olympia, c'était évidemment top 2 en 2019. Mais Bonnac a également fait surtout un très beau top 3 en 2017 après Big Ramy et après Phil. Donc ça, je pense que c'était sa meilleure année et d'ailleurs, Bonnac qui a ensuite gagné l'Arnold en 2018. En 2018, il a gagné l'Arnold Ohio si je ne m'abuse. Donc, sur la liste, Martin Fitzwater, bon, je ne l'imagine pas trop. Bonnac, potentiellement, je vais quand même le noter dans la liste. Je vais le noter quelque part par là, Bonnac. Je vais essayer de faire le top 5 pour Open. En fait, j'en ai déjà 4. Bonnac qui est bien. Bon, alors Beroustabani, je ne sais pas s'il peut venir. S'il peut venir, Beroustabani, je pense qu'il va faire un top 5. Il est extrêmement conditionné. Il est extrêmement conditionné, en fait. Et, au-delà d'être conditionné, il est massif. Si je vais sur Milo Sarcev, son coach, est-ce qu'il a posté récemment Beroustabani ? Non. Mais, je pense que ils seront les deux gars les plus conditionnés du plateau. Ah, bon, là, c'est une nouvelle. Ah, ils viennent d'annoncer 200 000 dollars pour le Pittsburgh Pro. Ça veut dire qu'il y aura forcément du monde qui va les faire. Et si là, on regarde ensuite, il n'a pas posté beaucoup d'updates de Birouz. En fait, à savoir si Birouz a réussi à obtenir son visa pour venir à l'Olympia. mais je... Ah, là, il est là. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à le voir. Donc, je pense qu'il n'a toujours pas eu son visa. Je pense que ça risque d'être compliqué, mais vous voyez, regardez, il y a deux semaines, Wixout, il est énorme, il est très sec, il est bien symétrique. Je ne sais pas s'il a posté quelque chose dans Sasté Milos. Ah ! Je ne sais pas du tout ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut avoir une traduction ? Non, là, je ne peux pas copier-coller. Peut-être qu'il... Je ne sais pas du tout. Donc, j'ai envie de mettre Birouz Tabani potentiellement dans le top 5 s'il vient. Je vais mettre, on va dire, une option s'il ne vient pas. Ensuite, dans la liste, on a... On avait Nathan de Hacha qui ne fait pas, Hakim Williams, Mohamed Foda, John Jewet, John De La Rosa, Hunter La Breda, Bruno Santos. John Jewet, je l'imagine... Alors, très sincèrement, je l'imagine bien dans le top 10 cette année de John Jewet. 3 et 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, là, ils ne sont que 15. Ils sont, à ma connaissance, moins de Jack l'année dernière, mais là, la line-up est, selon moi, plus élevée en termes de niveau. Je pense que... Même chose, Hakim Williams, moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait facilement faire un bon top 5 à l'Olympia. Je crois qu'il a déjà fait top 6 à son maximum. Je crois qu'il a fait une fois top 6. S'il est en fait en condition. Mais souvent, le problème d'Hakim Williams, c'est la condition. Donc, j'ai envie de vous dire que William Bonac, je pense, sera dans le top 5. Et moi, ça sera mon top 5. Et s'il y avait Beirouz Tabani, je pense que Beirouz ferait quatrième et battrait Samson. ou ferait cinquième. Non, on va dire que Beirouz battrait Bonac. Ma prédiction, c'est celle-là. Bikini, alors bon, Bikini, c'est extrêmement subjectif. On se l'accorde. Je pense que le classement sera le même à peu près que l'année dernière. J'imagine bien Jennifer Dory gagner. Je pense que ça, ça peut être changeant après. Maureen et Ashley, les deux ont déjà gagné. Ashley a plus de 30 victoires professionnelles. Elisa Pecini, je ne la vois pas spécialement remonter énormément. Celle que je vois bien monter, c'est Amy Delgado qui a gagné deux ou trois compétitions cette année, qui a gagné le Pittsburgh Pro, qui a gagné le New York Pro. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Amy Lynn. Je vais juste rechercher sur Instagram. Instagram. Voilà, c'est Fitness by Aims sur Instagram. Voilà, c'est tout. Elle a gagné deux fois le piste. Bon, elle a gagné plus du Borkro l'année dernière et elle a gagné New York. Je pense qu'elle va monter dans le classement cette année. Elle respecte extrêmement bien les critères bikini. Donc, je pense que ça va faire Jennifer Maureen Laura Lee, Ashley, Amy et Elisa Pecini qui baissent d'une place. En fait, en gros, c'est le même classement que l'année dernière sauf que Laura Lee fait 3e, Ashley 4e, Amy fait 5e et Elisa Pecini fait 6e. Je pense que ça semble relativement cohérent. Et enfin, le classement que tout le monde attend, enfin du moins la prédiction que tout le monde attend. Alors, je vais juste le noter comme ça, on ne pourra pas me dire que je ne l'ai pas noté. Donc là, je mets Jennifer, Maureen, Laura Lee. Sachant que Laura Lee, je croyais son maximum, ah non, c'était top 3e, je ne sais pas si elle a déjà fait top 2e. Laura Lee, là, je vais mettre Ashley, Amy et Elisa. C'est la seule catégorie où je vais faire un top 6e. Et enfin, classique physique. Bon, classique physique. Alors, moi, dans ma tête, je pense que, enfin, je pense que Wesley Visser pourrait potentiellement gagner, mais je pense que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça. Donc, en réalité, je vais mettre Chris Baum cette première. Mais, avec les améliorations que Wesley a fait, le fait qu'il ait gagné l'Arnold, qu'il ait battu tout le monde, qu'il ait battu Raymond, qu'il ait battu Hurst, qu'il ait battu Brandon, pardon, Bréon, qu'il ait battu Michael Daboul, que des gars qui étaient au-dessus de lui, évidemment que je vais mettre Wesley 2e. Je ne vois pas la raison pour laquelle Wesley Visser ne ferait pas 2e. Donc là, ça ferait Chris Wesley. Et pour tous ceux qui disent, ah oui, il y en a beaucoup qui n'aiment pas visiblement le physique de Wesley Visser et qui disent que c'est un tronc d'arbre. mais en fait, Wesley Visser, selon moi, incarne parfaitement la vision classique physique. Il a un dos énorme. Il y a peut-être juste, je crois les gens m'ont un peu, enfin, pas rattrapé, mais pour catch up Chris Bumstead, mais Wesley Visser, moi 2e. et celui également, je pense, qui va faire une très bonne place, c'est Mike Sommerfeld. Je pense que Mike Sommerfeld avait déjà fait à ma connaissance un top 6 une fois. Je pense que Mike Sommerfeld va faire quelque chose de bien. Donc moi, mon classement, c'est sûrement Chris Wesley, Ramon, Bréon, Urs, Mike. Michael Daboul, après, là, il est revenu et il vient de faire deux compétitions. Il vient de sortir de deux victoires de deux compétitions. Il est un peu hype up. Je pense que sa compétition s'améliore et qu'il sera toujours en bonne condition. Je pense que Michael Daboul sera là, après ça. En gros, ça donne à peu près ça. Je ne vois pas d'autres gars, Bréon. Terrence ne fait pas cette année. Jaewoon Park, c'est all right. Je ne pense pas qu'il fasse top 10 cette année. Je pense qu'il va faire en dessous de ça. Et quand on regarde la liste de classiques... Ah, Chen Kang. Alors, Chen Kang, Chen Kang va faire top 10, je pense. Chen Kang, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... je crois que son nom sur Instagram, c'est... Voilà, c'est Branch 2015. Alors, lui a déjà fait un top 5 à l'Olympia. Regardez. Il a une structure incroyable. j'espère qu'il a eu le visa, mais je pense qu'il l'a eu. Incroyable. à le dos. Alors, le problème souvent des personnes, alors pas chinoises, mais asiatiques, beaucoup, ce qu'on voit, souvent, elles n'ont pas de dos. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec All Right, il n'a pas spécialement de dos. Branch, visiblement, a amélioré ça. Bon, là, il ressort un peu, c'est bizarre. Je pense que... Il est connu, surtout pour ses jambes, énorme. Ah, mais attendez. Ah, mais il est en Californie, donc il a eu le visa, là, c'est bon. Non, en fait, oui, donc il a le visa. Donc, Branch, pour moi, Branch, bat Mike, bat Michael Daboul, bat Urs. Non, bat pas Urs. Bon, on va peut-être pas exagérer, mais Branch, Chen, change un petit peu le classement et ça nous fait ça. Damien Patrick, non, 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 Bumstead, Ramon, Urs, Gabriel, non, Chion Bang, non, Wesley, je l'ai déjà dit, Logan Franklin, je savais pas qu'ils aient, mais je pense pas qu'ils réussissent à faire top 5 du tout. Beaucoup de personnes d'Asie cette année, en Corée même, Darwin, lui, il est bien. C'est One Punch Nas, je crois, sur Instagram, le Nial Darwin. Il est bien, mais je pense pas qu'il fasse quelque chose. Non, donc je vous ai évoqué à peu près ce que je pensais, donc voilà pour mes prédictions. De l'Olympiade cette année, Chris, Wesley, Ramon, Brian, Urs, Branch, Chen, Mike, Michael Daboul, Mike, Mike Sommerfeld. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode spécial, n'hésitez pas, pour si vous voulez regarder jusqu'au bout, à commenter vos prédictions, et on parle très vite. Sous-titrage ST' 501